Bonjour à tous, je suis heureuse de vous présenter ce petit guide des démons de poche du père Pavel Sisoyef, Dominicain et prieur du couvent de Marseille. C'est un tout petit livre, une centaine de pages, qui se lit vite et qui peut vous sauver la vie. Et oui, pas besoin d'être gros pour être efficace. En effet, le père Pavel nous présente ces petits démons de poche. Vous savez, ces petits mots, expressions, attitudes, qui naissent et s'installent dans nos actions et pensées et qui peuvent insidieusement faire de grands ravages dans la demeure de notre cœur. Du style « Oui, je sais » ou « Ah non, c'est pas moi » ou encore « Je dis ça, je dis rien » sans parler de notre fameuse fée-clochette. Vous savez, notre smartphone qui nous sonne tout au long de la journée. Je me suis tellement retrouvée dans ce livre. C'en est troublant. J'imagine que vous aussi, ça va vous parler. Avec ce livre, c'est l'heure de la vérité et du grand ménage. Avec précision et humour, le frère Pavel nous suggère comment démasquer ses faux amis du quotidien. J'ai compris comment ils agissent en moi et comment ils me conditionnent. Et je sais maintenant comment les neutraliser grâce à des recommandations concrètes. L'art des démons de poche, c'est justement de paraître anodin. Des habitudes sans grandes conséquences, des petits détails, mais qui finissent par anéantir nos bonnes résolutions, notre dynamisme et notre prière. Ce petit guide est une bombe pour dynamiser notre quotidien. Loin d'être culpabilisant, il peut nous libérer pour nous réconcilier pleinement avec notre vocation d'enfant de Dieu. Et ça fait du bien. Il nous éveille à une vigilance intérieure, à vivre une paisible persévérance et à oser se donner au réel. Car c'est là que Dieu nous attend. Alors, courez lire ce livre et ne le gardez pas pour vous. Il faut faire circuler les bons plans. Bonne lecture.